Musique Bonjour à tous, bienvenue sur AndoTrek Team Family. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, nous sommes une petite famille, on vous fait découvrir la randonnée et le bivouac dans la vallée de la Roya, plus précisément autour des villages de Labrigue, de Tende, Saint-Almas de Tende, Granille, le hameau de Casterino et bien entendu une partie du parc du Mercantour situé autour du Mont Bégaud. Aujourd'hui donc, petite vidéo sur notre matelas qu'on utilise depuis près de deux ans maintenant. Il s'agit du Cytosumite Ultralide Insulated. Une fois rangé, le matelas mesure 10 cm par 23 pour un poids de 480 grammes. Une fois déplié, celui-ci c'est le modèle régular, donc il va mesurer 183 cm de long, 55 cm de large pour 5 cm d'épaisseur. Il a plus de 180 cellules d'air, ce qui va limiter l'effet bateau et le plus important, une air valide de 3.1. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la air value c'est simplement le pouvoir isolant. Donc plus votre chiffre de l'air value va être élevé, plus vous allez pouvoir aller dans des températures négatives. Tout simplement. Donc maintenant on va déplier le matelas et un petit point intéressant, l'emballage fait office de pompe de gonflage. Donc je vais vous montrer ça de suite en l'ouvrant. Donc d'un côté, vous allez sortir le matelas, tout simplement. Et de l'autre côté, le système air stream qui va vous servir à gonfler votre matelas. Alors une fois déplié, l'emballage du matelas va faire office de pompe de gonflage. Donc sur le matelas, il y a un clapet anti-retour, ce qui facilite le gonflage. Il suffit juste de fixer la pompe au sac, tout simplement, et je vais gonfler le sac. Normalement il faut entre 3 et 4 manipulations pour gonfler le sac. Voilà, vous soufflez juste dedans et vous compressez et ça va gonfler. Donc la première. Voilà, on voit qu'il prend déjà forme. Voilà, au bout de 3, le matelas est gonflé. Alors vous pouvez voir, vous enlevez le sac. Voilà, même si c'est ouvert, il y a le clapet anti-retour. Et voilà, au moins ça n'affule pas. Et après, il faut juste réclipser. Et c'est très bien. Donc voilà, le matelas, une fois gonflé, ça donne ça. C'est terminé, on va parler des points positifs et négatifs de ce matelas. Voilà, on va commencer par les points positifs. Donc il y en a plusieurs. Le premier, c'est l'emballage qu'il fait au fils de pompe. C'est vraiment ingénieux et très pratique et très rapide aussi. Deuxième point, le clapet anti-retour. Donc ça, c'est bien également parce que, au moins, vous pouvez enlever votre pompe. Hop, vous avez un peu de temps, ça ne va pas se dégonfler. Et ça, c'était pratique également. Et pour finir, moi j'apprécie particulièrement les alvéoles indépendantes. Voilà, comme ça, ça élimine l'effet bateau. Et ça, c'est plutôt bien également aussi. Maintenant, on va parler des points négatifs. Alors, des points négatifs, pour ma part, il n'y en a pas beaucoup. Le seul petit point à la limite que je peux noter, c'est l'épaisseur du matelas pour mon gabarit à moi. Voilà, il fait 5 cm. Je fais 93 kg, donc c'est relativement lourd. C'est limite pour moi. Mais néanmoins, je dors quand même bien dedans. Mais voilà, je classe ça en point négatif. Et aussi, peut-être le prix. Je sais que les prix des matelas, c'est relativement cher. Selon les sites, ça peut être entre 120 et 150 euros. Voilà, je trouve ça quand même relativement cher. Voilà, tout simplement. Et voilà, c'est tout pour ce petit retour d'expérience sur ce matelas. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, cochez la cloche des notifications qui sert à vous alerter des prochaines vidéos qui aura sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de la nature. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...